Aujourd'hui, dans le livre de la jungle Mission Safari, on va rencontrer un immense requin pèlerin, d'énormes ours polaires qui cherchent leur nourriture et toute une famille de cachalots ! Cette histoire s'appelle le livre de la jungle ! Avec tous ses amis, il s'est bien galapide ! Cette histoire s'appelle le livre de la jungle ! Et rencontrer une serbelle, le livre de la jungle ! Je vais faire un petit tour, peut-être que je ferai des découvertes ! Ah oui ? Et tu penses aller où comme ça ? Eh bien, peut-être à la rivière ? Tu voudrais venir avec moi ? Ça me ferait très plaisir Mowgli ! Super ! Tu viens avec nous, Balou ? Hein ? Balou ? Hein ? Quoi ? Oui, bien sûr, avec plaisir ! Partez devant ! Je vous rejoins ! Je te l'avais bien dit, Bagheera ! On peut voir le monde entier de cet endroit ! Oui, c'est vrai ! Et la rivière est tellement belle d'ici ! Tu trouves pas ? Oui, c'est magnifique, cette vue ! Si on se baignait ! Euh, non, non merci Mowgli ! Je suis un félin, tu sais ! Et on aime pas beaucoup l'eau ! Contrairement à ces créatures, par exemple, qui sont parfaitement heureuses dans l'eau ! C'est un requin pèlerin ! Avec une longueur de 10 mètres et un poids de 4 tonnes, c'est le deuxième plus grand poisson au monde, après le requin-baleine ! Mais ces géants sont très tranquilles et pas du tout dangereux ! Ils peuvent être filmés sous l'eau sans aucun problème ! Les plongeurs sautent dans la mer pour essayer d'obtenir de belles images ! Et bien sûr, d'en apprendre un peu plus sur ces animaux ! Ils n'ont rien à craindre devant ce requin pèlerin, qui ne semble pas gêné par leur présence ! Ça semble assez étrange qu'avec une bouche aussi immense, ils ne dévorent pas tout sur leur passage ! Mais les requins pèlerins sont vraiment paisibles ! Et se nourrissent uniquement de planctons ! Et la mer en est pleine ! Les plongeurs peuvent vraiment s'approcher très près de ces requins ! Ils savent qu'ils ne leur feront pas de mal ! Et c'est l'occasion pour eux de faire de magnifiques photos de ce poisson majestueux ! Mais ils doivent être rapides, car le requin pèlerin ne s'arrête pas pour poser pour la photo ! Ils se déplacent avec agilité et n'a pas vraiment l'habitude de traîner ! Pour manger, les requins pèlerins n'aspirent pas l'eau ! Ils se contentent d'ouvrir leur énorme bouche et de laisser passer l'eau à travers les fentes de leurs branchies ! Le plancton est retenu par les bronchiospines, qui sont des milliers de petites structures en forme de peigne ! Pas étonnant que ces requins soient souvent considérés comme les aspirateurs de l'océan ! On ne sait pas combien ils sont exactement, ni où ils vivent, ni vers quel endroit ils migrent ! Ces plongeurs trouveront peut-être quelques réponses à toutes ces questions ! Le sais-tu ? Malgré leur taille, les requins pèlerins n'ont pas de temps ! Ils sont donc inoffensifs pour l'homme ! C'était très intéressant ! Je commence à avoir soif ! Je vais aller rendre une petite visite à Hattie ! En fait, c'était facile ! C'est pour ça que tu avais besoin de moi ! Une dernière chose, s'il te plaît ! Merci, Hattie ! Je n'arrive pas à croire que j'ai quitté mon bain debout pour ça ! A Hattie ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'auras pas toujours un éléphant avec toi pour te sauver, petit homme ! Tu es le plus grand de tout, Hattie ! Mais uniquement sur la terre ferme ! Dans l'océan, il existe des animaux encore plus grands que moi ! Les grands cachalots, par exemple, qui vivent en groupe de 50 individus et qu'on trouve dans tous les océans ! Quand ils se rassemblent, il peut y avoir un peu de turbulences ! Ce n'est pas surprenant, étant donné leur taille ! Les scientifiques cherchent à en savoir plus sur leur comportement ! Ils naviguent jusqu'aux endroits où vivent ces baleines ! Une fois sur place, ils envoient des plongeurs sous la mer pour essayer de trouver des réponses à leurs questions ! Encore aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que font ces créatures sous la surface de l'eau ! Par contre, nous savons que ces animaux n'ont jamais été si nombreux et si proches les uns des autres ! Et surtout, comme ici, si proches du bateau ! Au début, le plongeur ne s'approche pas trop d'eux et observe ce qui se passe ! Les baleines semblent très occupées, mais lorsqu'elles s'aperçoivent qu'elles ont un visiteur, elles essaient de le chasser ! Apparemment, les spectateurs ne sont pas les bienvenus pour le moment ! Ce que le plongeur ne pouvait pas deviner, c'est la raison pour laquelle les cachalots étaient si agités ! Un baleineau était en train de naître ! Un tout jeune bébé cachalot, qui se dirige tout droit vers la caméra ! Le coup de queue d'un cachalot peut être très puissant ! Heureusement, le plongeur l'évite de justesse pour cette fois ! La mère et la tante du bébé n'apprécient pas cette présence humaine ! Elles veulent protéger le petit ! Le plongeur décide donc de s'éloigner pour l'instant ! C'est un moment très important pour les baleines ! Elles doivent porter le nouveau-né à la surface, pour son premier bol d'air frais ! Les cachalots arrivent à la surface, et le baleineau respire pour la toute première fois ! Les baleines repoussent encore le plongeur ! Il ferait bien de partir maintenant, s'il ne veut pas être frappé par une de ces lourdes et puissantes queues ! Les cachalots sont les plus gros animaux à dents du monde ! Leur tête a une forme carrée, et leurs dents peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long ! Maintenant, ça devient urgent ! Les scientifiques doivent rapidement sortir le plongeur de l'eau, car les baleines n'apprécient pas qu'ils soient si proches du baleineau ! Le plongeur retourne au bateau, et les cachalots rejoignent leurs petits ! En temps normal, ce sont des animaux très paisibles ! Le plongeur est remonté à bord, et les cachalots s'éloignent tranquillement ! Les nageoires du nouveau-né sont encore souples et fragiles ! Il a du mal à nager tout seul, et doit encore être soutenu par les autres cachalots ! Pour la première fois, les scientifiques peuvent maintenant l'apercevoir depuis le bateau ! C'est un moment vraiment magique ! Un bébé cachalot qui n'est âgé que de 10 minutes ! Le plongeur est encore émerveillé par la scène à laquelle il vient d'assister ! Il comprend maintenant pourquoi les femelles ne voulaient pas qu'il reste trop près ! Il s'en veut un peu d'avoir dérangé les cachalots ! Mais tout le monde se réjouit de voir le baleineau en bonne santé ! Les scientifiques peuvent maintenant le prendre en photo depuis le bateau ! Après des années passées à faire des recherches sur les baleines, c'est pour eux un moment merveilleux ! ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.